Bonjour, je suis sur les exercices de la Khan Academy et on va faire celui-ci. On nous demande quels sont les deux arbres qui ont le même nombre de fruits. Alors ici on nous dit qu'un dessin de pommes comme ça, ça représente en fait 10 pommes sur l'arbre. Alors on peut regarder le diagramme en image qui est là. On a le nombre de pommes ici horizontalement et puis ici c'est les différents arbres. Donc pour l'arbre A, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pommes qui sont dessinées. Chaque dessin représente 10 pommes. Donc ici on a 7 dizaines de pommes sur cet arbre A, donc 70 pommes sur le premier arbre. Ensuite l'arbre B, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, donc 4 dizaines de pommes, 40 pommes sur cet arbre là et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on nous demande déjà ? Quels sont les deux arbres qui ont le même nombre de fruits ? Alors on pourrait, si tu veux, compter les nombres de pommes qui sont sur chaque arbre comme on vient de le faire. Mais en fait là, ce n'est même pas la peine. Il suffit de regarder pour quel arbre il y a autant de pommes dessinées. Ici par exemple, on en a 4 pour l'arbre B et pour l'arbre D, on en a 4 aussi. Donc en fait, ce sont ces deux arbres là. Alors ce n'est même pas la peine de compter combien il y a de pommes sur ces deux arbres. Alors ce serait assez facile de le faire, ici il y en a 40, 40 ici aussi. Là il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ici il y en a 10, 20, 30. Voilà, donc tu vois que c'est assez facile de retrouver le nombre de pommes qu'il y a sur chaque arbre grâce à ce diagramme en image. Mais là on n'a même pas besoin de le faire. En fait, il suffit de chercher les arbres pour lesquels on a autant de pommes qui sont dessinées. Donc ici, c'est arbre B et arbre D. Alors je vais cocher ça, arbre B, arbre D. On va voir si c'est juste. Normalement ça devrait l'être. Voilà, allez, on en fait encore quelques-uns. On fait celui-là. On nous demande de compléter cette phrase. On a vu, blanc ici, un trou, requin de moins à la plage de Haute Marée qu'à celle de Haute Vague. Donc voilà, il faut qu'on trouve combien de requins de moins on a vu à la plage de Haute Marée qu'à celle de Haute Vague. Alors on regarde le diagramme à image qui est ici. Et on voit qu'on a toutes les plages. La plage de Grand Sable, on a vu, alors il faut bien repérer la légende ici, un dessin de requin, ça veut dire qu'on a vu trois requins. Ici à Grand Sable, on a donc vu 3 plus 3, c'est-à-dire 6 requins. À Haute Marée, on en a vu 9 et ainsi de suite. Mais je vais faire comme tout à l'heure, je ne vais pas me fatiguer à compter combien de requins on a vu sur chaque plage. Ce que je veux, c'est regarder. Alors on nous parle de la plage de Haute Marée, qui est celle-ci, et celle de Haute Vague, qui est celle-ci. Alors tu vois qu'ici à Haute Vague, on a vu plus de requins, effectivement, puisqu'on a 4 dessins de requins, alors qu'ici on n'a que 3 dessins de requins. Donc on a vu plus de requins à Haute Vague qu'à Haute Marée. Alors ce qui nous intéresse, c'est combien de plus. Et en fait, pour ça, tu peux effectivement compter combien il y a de requins et puis faire la soustraction. Mais là, en fait, ce qui est le plus simple, c'est de se dire, ben là, j'ai déjà 3 dessins de requins, exactement comme à Haute Marée. Donc si je prends juste ces 3-là, j'aurai exactement le même nombre de requins qu'à Haute Marée. Et en fait, ce qui est en plus, c'est uniquement ce dessin de requins qui est là. Et ce dessin de requins, il vaut 3 requins. Donc ça veut dire qu'à Haute Vague, on a vu 3 requins de plus qu'à Haute Marée. Alors je vais l'écrire ici, et on va voir si c'est juste. Voilà. Allez, on en fait encore un. Alors ici, on nous dit, dans ce diagramme à images, on a représenté le nombre d'écureuils inscrits à différents cours de danse. Donc un dessin d'écureuils, ça représente en fait 5 écureuils. Ça veut dire que ici, pour le cours de Roque, il y a 3 fois 5 écureuils, c'est-à-dire 15 écureuils. Et puis ainsi de suite, je te laisse, si tu veux, observer le diagramme à images. On va regarder la question. Combien d'écureuils y a-t-il de plus en cours de Roque et en cours de danse classique réunis qu'en cours de Hip-Hop ? Alors on s'intéresse au nombre d'écureuils qui font le cours de Roque ou le cours de danse classique. Alors le cours de Roque, on a vu qu'il y avait 3 dessins d'écureuils. Et ici, il y en a 4 pour le cours de danse classique. Donc si je m'intéresse au nombre d'écureuils qui font du Roque ou de la danse classique, j'aurai en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écureuils dessinés. Et on doit comparer ce nombre-là au nombre d'écureuils qui suivent le cours de Hip-Hop. Le cours de Hip-Hop. Alors le cours de Hip-Hop, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 dessins d'écureuils. Donc ici, j'en ai 7 en tout. Et ici, seulement 5. Donc en fait, j'en ai 2 de plus pour ceux qui font du Roque ou de la danse classique. Et ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est qu'un dessin d'écureuils, ça représente 5 écureuils. Donc pour le Roque et la danse classique, j'en ai 2 de plus que pour le Hip-Hop. 2 dessins d'écureuils, donc 2 fois 5 écureuils, c'est-à-dire 10 écureuils. Donc il y a 10 écureuils de plus en cours de Roque et en cours de danse classique réunis qu'en cours de Hip-Hop. On va voir si c'est juste. Et voilà. A bientôt.